Salut à tous, il est bien plus tôt que je ne voudrais l'admettre au moment où je fais cette vidéo, ça se voit sûrement à ma gueule Pourquoi ? Tout simplement parce que hier soir, on est donc aujourd'hui le 22, le jour où je publie cette vidéo d'ailleurs Hier soir, j'ai eu la bonne idée, nous avons eu la bonne idée d'aller au cinéma, ce qui est assez rare pour être signalé The Martian, seul sur Mars en français, qui est un film absolument fabuleux que je vous encourage à aller voir Mais ce n'est pas le propos de cette vidéo, et en rentrant, je me suis rendu compte qu'il y avait des mises à jour pour tout A savoir Real Capital 10.11.1, ce qui est très rapide, 15 jours après la sortie de la 10.11 iOS 9.1, encore une fois 15 jours après, et WatchOS 2.0.1, à chaque fois ils font toujours des .0.1 alors que c'est un .1 Donc j'ai fait tout ça, j'ai fait la mise à jour sur l'iPhone, j'ai fait la mise à jour sur l'Apple Watch, tout s'est super bien passé, nickel, chrome Et au moment de faire la mise à jour sur l'iMac, la mise à jour sur l'iMac s'est déroulée, c'est-à-dire que j'ai cliqué sur installer, c'est parti, ça a redémarré, tout ça Et au redémarrage, j'ai eu le même souci que dans l'article où je vous avais écrit, mon iMac 5A me fait une crise de jalousie Je vous invite à chercher jalousie dans le champ de recherche du site pour trouver cet article Et le problème est très simple en fait, je crois, je suppose, qu'il y a un souci entre le Fusion Drive qui est donc sur cet iMac 5A, qui est donc sur tous les ordinateurs La fonction Fusion Drive du moyen est FileVault, qui est la fonction de chiffrement des disques durs chez Apple Donc Apple encourage tout le monde à chiffrer les disques durs, c'est très bien, je vous y encourage également, il faut chiffrer au maximum toutes vos données Par exemple, l'iPhone, chez moi, s'il y a 10 codes faux, il s'efface, parce que tout est backupé dans tous les cas dans iCloud Et s'il y a 10 codes faux, je ne veux pas que mon iPhone tombe dans toutes les mêmes Bref, et donc pour l'ordinateur, je vous encourage à chiffrer tout, les disques durs externes sur lesquels vous faites vos sauvegardes Même si vous stockez juste des photos dessus, dans la mesure où il n'y a pas besoin d'être partagé ou partagé qu'avec des utilisateurs Mac, chiffrez, add-off, tout Et j'ai l'impression qu'il y a un souci entre Fusion Drive et FileVault Parce que ce n'est pas la première fois que le problème se présente Parce que ce n'est pas la première fois qu'on me rapporte un problème avec Fusion Drive Et j'ai l'impression que la concurrence des deux Au début, il y avait des soucis avec Fusion Drive Il n'y en a plus maintenant, c'est très fiable comme technologie Par contre, j'ai l'impression qu'il y avait aussi des soucis avec FileVault J'en avais sur le Mac Pro typiquement, des soucis avec FileVault Et la concurrence des deux, FileVault plus Fusion Drive C'est un cocktail détonant, fabuleux Qui fait que là, tout simplement, mon Fusion Drive est pété C'est-à-dire que le capitaine s'est installé dessus Et c'est tout Donc quand je démarre, je tape mon mot de passe Et ça ne déverrouille rien du tout L'écran reste noir en attente Alors je ne vais pas vous montrer, etc. Je vous demande de me croire sur parole Il y aura toujours des petits malins pour dire Oui, mais est-ce que tu as essayé de te pincer le nez Et faire trois tours sur toi-même en slip ? Oui, j'ai tout essayé au moment où je fais cette vidéo Je ne suis pas un newbie Ça fait un petit moment que je suis sur Mac Et voilà, bref Donc comme je disais, il est bien plus tôt que je voudrais l'admettre Au moment où je fais cette vidéo Là, la stratégie, c'est quoi ? C'est de péter le Fusion Drive à la main, en terminale Je vous mettrai toutes les manipulations dans cet article ou dans un autre article C'est de péter tout le Fusion Drive à la main De reconstruire le Fusion Drive à la main, au terminal, toujours pareil Une fois que le Fusion Drive est reconstruit De réinstaller Mac OS X dessus Puis de retransférer mes données Qui, par chance, je l'espère Se sont sauvegardées hier à 21h quelque chose Avant que je rentre à 22h pour faire la mise à jour Et du coup, j'aurai des données à jour Puisque je n'ai rien fait entre le temps où je suis rentré Et le temps où j'ai lancé la mise à jour C'est une partie rigolote J'ai une GoPro là Qui tourne et qui fait Au passage, la quantité de GoPro d'un seul surmarche C'est un truc de malade Qui tourne Et qui fait un timelapse en 4K, machin Bref, on s'en fout Et parce que ça va durer un petit moment, je pense Et ça fera une vidéo rigolote A montrer aux générations futures Et t'en t'y mettra C'est un truc de malade